Salut tout le monde, salut à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube. J'aimerais vous dire bienvenue dans ce live. Nous allons discuter d'un sujet d'actualité, coronavirus et prophétie biblique, quelle articulation. Nous aimerions que vous nous donnez de votre temps, tandis que nous débattons chez vous avec ce live. Nous aimerions aussi que vous priez le Seigneur pour que ce moment que nous avons passé ensemble soit un moment d'édification. J'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, ce sera un véritable plaisir pour nous si jamais vous pensez à partager le live avec d'autres. C'est d'ailleurs le mot d'ordre, partager le live avec quelqu'un qui pourra bénéficier des enseignements qui seront transmis aujourd'hui. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et je vais vous inviter à prier le Seigneur avec moi puisque nous croyons que sans lui, quel que soit l'enseignement que nous voulons codiquer, tout relèvera de la qualité. Et c'est pour cela que je vous invite à courber vos fronts pour la prière. Prions ensemble. Dieu d'amour, Dieu de compassion et de miséricorde, nous voici dans ta présence en ce moment. Nous voulons prendre le temps de te présenter ce temps d'enseignement que nous allons avoir ensemble, ce temps de partage au Dieu. Nous te demandons d'être au cœur de cette activité, faisant en sorte que nous puissions non seulement sentir ta présence, mais te laisser nous diriger au Père. Tu as quelque chose que tu veux dire à ce peuple-là à l'époque du coronavirus? Ce que nous te demandons tout simplement, c'est de faire de nous des instruments, que nous soyons l'organe même de ce que tu comptes réaliser, Père Saint, le moteur à travers lequel tu comptes agir au Dieu. Seigneur, nous croyons sur toi, bénis ton peuple, bénis ceux qui nous écoutent et fais en sorte qu'ils puissent vivre ton bonheur dans les temps difficiles. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, encore une fois que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous allons parler du coronavirus et comme annoncer précédemment du coronavirus et de la prophétie biblique pour que nous puissions trouver l'articulation qui existe entre ces deux éléments. C'est un sujet d'actualité pour plusieurs raisons. Pour une première raison, c'est que nous savons ces temps-ci, beaucoup de gens parlent de certaines prophéties. Nous laissant savoir, justement, que plusieurs personnes s'en vont aux éditions Ramsey pour voir ce que Nostradamus avait dit au sujet des prophéties de 1995 à 2025. Beaucoup se demandent est-ce qu'ils en avaient parlé. Vous voyez, si nous ne parlons pas des prophéties bibliques, nous donnons libre cours à ces faux prophètes dont Nostradamus en est un. Nous avons aussi, dans le contexte de la troisième guerre mondiale de 1980, Nostradamus avait parlé de la destruction de Genève. Il avait parlé, il avait même annoncé la mort du pape Jean-Paul II qui serait assassiné à Lyon. Il a dit beaucoup de choses, mais ce que nous savons, c'est que c'est un faux prophète. Ceux qui veulent comprendre ce qui se passe actuellement ne doivent pas puiser, je dirais, dans les sources douteuses qui nous proposent, je dirais, une certaine vision de l'histoire déconnectée de Dieu. Nous devons en tout temps nous référer à la parole parce que dans les limites de ce qui est important, ce que nous devons nécessairement connaître, la Bible dispose déjà en des termes, je dirais, vraiment importants. Donc, on a Nostradamus, on a aussi un certain David Wickelson qui prétend avoir reçu du Seigneur une vision de l'avenir immédiat du monde et plus particulièrement un avenir de l'Amérique et beaucoup de gens vont se référer à son ouvrage. Ce qu'avait fait David Wickelson lui permettait de se positionner justement dans les prophéties entourant l'Amérique du Nord. Maintenant, nous avons, avec le coronavirus, nécessairement l'Amérique comme le nouvel épicentre de la pandémie. Est-ce que les gens doivent se référer à ce David Wickelson pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Il avait écrit en ce best-seller « La croix et le poignard » et là, il a parlé de beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire que lui encore, c'était un faux prophète. Donc, si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, il faut justement se référer à la parole de Dieu. On a aussi d'autres acteurs. On parle des catastrophistes qui disaient que le 21 décembre 2012, vous vous rappelez de 2012, les gens prévoyaient que le monde allait finir. Et ce sont les mayas, ce que les mayas avaient dit, qui donnent l'arrière-plan à travers lequel les gens allaient interpréter le monde. Donc, les mayas avaient une vision de l'avenir, la fin du monde était pour ceux qui font une relecture des prophéties des mayas pour le 21 décembre 2012. Donc, 2012 s'est passé, l'humanité est encore là et encore plus vivante. Et les experts en astrologie ont essayé d'annoncer il y a 7000 ans que le 21 décembre 2012 serait une date spéciale. Et donc, tous les théoriciens du jugement s'étaient alignés et ça a fait de l'actualité. Et justement, après un certain temps, on s'est rendu compte peut-être que nous nous sommes trompés dans la lecture des mayas. Et je me rappelle à cette époque, plusieurs personnes affolées, furent converties, pas converties dans le sens biblique du terme, mais converties dans le sens large, puisque c'est la peur qui informe leur conversion. Plusieurs personnes se sont regroupées, se sont retrouvées dans nos églises, pas parce qu'ils avaient foi en Dieu, mais parce qu'ils avaient peur. Donc, c'est ça le danger lorsque nous sommes, je dirais, exposés à toutes sortes de prophéties et nous laissons ces prophéties nous guider. Et parler de prophéties bibliques, juste avant même que je rentre dans la réalité particulière du coronavirus, pour moi, c'est un exercice très important. Il y a trop de, je dirais, trop de discours sur la fin des temps ou la fin du monde. Donc, il y a une différence entre ces deux éléments que nous allons vous parler. Il y a des statistiques que l'historien Luc Marie va mettre à jour sur des événements prophétisés et sur des dates annoncées de fin du monde. Donc, c'est pour que les gens qui m'écoutent n'aient pas peur. Parce que ce qui se passe actuellement fait paniquer beaucoup de gens. J'ai même trouvé des gens qui se retrouvent à l'église qui ont beaucoup de panique parce que le problème, c'est comment interpréter ce qui se passe, étant donné que dans le monde, il y a une tradition interprétative bien ancrée. Et nous allons voir plus tard, même certains ouvrages auraient déjà essayé de penser la question. Et c'est pour ça que j'insiste pour vous demander, c'est quoi l'articulation entre le coronavirus et les prophéties bibliques? Nous avions eu des événements prophétisés qui concernent la fin du monde que l'historien Luc Marie a essayé de relater. Donc, 21 mars 1843, ils ont essayé de prophétiser la fin du monde. En 1874, 1878, ils ont parlé de la fin du monde, on est encore là. En 1994, on a prophétisé Armageddon, c'est le témoin de Jéhovah, ils l'ont fait trois fois, 1942, 1975, 1994. Bon, aujourd'hui, je doute fort qu'ils vont le faire, mais le témoin de Jéhovah avait prophétisé la fin du monde. On a, en 1925, on a des gens comme Joseph Franklin, des étudiants de la Bible qui ont fait des prophéties sur la fin du monde, mais ils se sont tous trompés. Et c'est très important, Dieu seul détient la clé de ce qui doit se passer. Il nous donne des détails, mais il ne nous donne pas tout. On a encore au Canada, il y a un certain Wach Moïse, Wach Moïse et Thériault qui avaient prophétisé la fin du monde en 1979. On a encore d'autres gens, l'association Woskoua qui va prophétiser la fin du monde. On a le 11 septembre 1999, on avait dit qu'il y a une boule de feu qui va exploser la terre. Donc, ce serait la fin du monde. Vous vous souvenez des années 2000, avant que 2000 rentrait, beaucoup de gens parlaient aussi de la fin du monde. Donc, il y a une tradition interprétative autour de la fin du monde qui risque de faire peur, qui risque de déranger. Et c'est pour cela que nous devons aborder ce sujet avec circonspection pour demander à Dieu beaucoup de grâce, afin que nous puissions vraiment comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on avait déjà parlé des mayas, 2000 faits du monde, des structures du monde par Satan. Certains avaient prédit cela. Et venus d'extraterrestres, choc avec d'autres planètes. Les années 2000 seulement, tremblement de terre, changement climatique. C'est ce que Richard Noon avait prédit. Je vous demande d'aller regarder sur Wikipédia pour faire un relevé des différentes prophéties qui concernent la fin du monde. Et vous allez voir que c'est un théo fertile pour les faux prophètes. Et je crois comprendre qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui sont des prophètes autoproclamés profite pour asseoir les assises même de certains discours qui fera en sorte que beaucoup de gens décident de venir à l'église, mais pas parce qu'ils croient en Dieu, mais parce qu'ils ont été manipulés. Faites attention, je crois moi aussi dans l'existence d'une fin du monde, mais comment ça va se faire, c'est entre les mains de Dieu puisque l'horloge prophétique est contrôlée par Dieu. Il y a un point de vue anthropologique, pourquoi toutes ces faits apocalyptiques ? Il y a Louise Paradis qui a essayé de nous donner comme anthropologue une compréhension de ce vouloir de l'homme, cette obsession même de pouvoir donner une date pour dire que c'est la fin. Alors, pourquoi les faits apocalyptiques, disait Louise Paradis, anthropologue ? La crainte que le temps finisse au terme d'un cycle où tout serait détruit se retrouve dans presque toutes les cultures, que ce soit chez les Roumains qui éteignaient les feux au fin des siècles, les Babyloniens avec le déluge, avec les chrétiens et l'apocalypse, chez les hindous avec la destruction du monde par Shiva ou chez les millénaristes et les catastrophistes d'aujourd'hui. Pourquoi l'esprit humain voit-il les choses ainsi alors que tels événements ne se sont jamais observés ? Il n'y eut jamais de fait du monde en tant que tel dont l'homme a été témoin et pourtant l'homme est obsédé par la faim. Hasard ou nécessité ? Hasard ou nécessité ? Ce sont des débats que nous voulons approfondir dans le cadre de cette étude. Et récemment, en 2012, beaucoup plus proche de ce qui se passe, qu'on appelle le coronavirus, il y a Sylva Borne qui va faire une prophétie. Dans son livre « La fin des temps », Sylvia Borne va écrire que, à la page 217, bien entendu, « Vers 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie se répandra à travers le monde s'attaquant aux poumons et aux bronches et résistant à tous les traitements connus. » Encore plus stipifiant que la maladie elle-même sera sa soudaine disparition et sa réapparition dix ans plus tard avant de disparaître pour de bon aussi rapidement qu'elle était apparue. Elle a dit « En 2020, une maladie ressemblant à une forme grave de pneumonie ». Effectivement, ce livre fut écrit en 2012 par Sylvia Brown avec la collaboration de Lindsay Harrison. Et on se demande maintenant, mais où en est-on ? Regarde que cette période a été prédite par certaines personnes. Et ce que nous vivons ressemble de très près à ce que Mme Sylvia Brown avait dit. « Mais est-ce que ce qu'elle avance tient pour autant la route ? » Il y a premièrement une précision que nous ne saurons rien, puisqu'elle avait parlé de 2020, c'est 2020. Elle parle de quelque chose qui récemment a une forme grave de pneumonie, c'est vrai. Elle parle des bronches qui sont attaquées, c'est vrai. Mais qui est Sylvia Brown pour prévoir des éléments par rapport à l'avenir ? Est-ce que je dois m'appuyer sur Sylvia Brown pour comprendre le coronavirus, puisqu'elle en a déjà parlé ? Ou est-ce que je dois me reposer sur Dieu et sur Dieu seul ? Voyez bien que même Sylvia Brown comprenait une chose, et des gens qui la critiquent disaient, le problème c'est que plusieurs de ses prophéties ne tiennent pas la route. Donc on a remarqué plusieurs faussetés, elle est critiquée pour cela, et on parle d'elle comme étant une source douteuse. Maintenant, croire dans cette dame comme étant une source certaine, c'est problématique, parce que je vous invite à regarder sur Internet Sylvia Brown et prophéties, et vous allez voir qu'elle a fait beaucoup de prophéties qui ne se sont pas réalisées, de telle sorte qu'on considère ce personnage comme étant un personnage controversé. Mais autre chose aussi, c'est que pour faire des prophéties sur une certaine période, beaucoup de gens s'appuient sur la numérologie, c'est-à-dire que le numéro associé à cette période de l'existence humaine peut avoir des implications normatives. Et cette tradition de pensée fait en sorte que beaucoup de personnes décident qu'à cause de ces telles dates, il y a telle chose qui va arriver. Mais je vais vous dire quelque chose, le Seigneur a défié ces gens. Dans quel sens ? Ils sont venus avec plusieurs prophéties, mais le Seigneur les a remis en question. Pourquoi ? Parce que tout n'est pas arrivé comme prévu. Donc pour que nous disions, elle parlait en toute vérité, il va falloir attendre pour voir si la maladie disparaîtra comme elle est venue et en 2030 encore voir si ça va revenir. Mais en même temps, comprenons bien que même là encore, si la personne a vu certaines choses et les a écrites, ça ne veut pas dire qu'elle détient le monopole de la vérité sur ce qui devrait arriver. C'est très important que nous ne gaspillons pas notre temps à explorer sur ces personnes qui justement se veulent des personnages controversés, d'autant que des analyses très sérieuses ont révélé que ces personnages ont menti pendant longtemps à plusieurs personnes. Mais en 2012, étonnamment, elle a parlé d'une maladie sans la nommer, de virus sans la nommer, puisque Sylvia Brown voyait, un peu prévoyait, disons, qu'il va y avoir quelque chose qui va attaquer le monde. Maintenant, il n'y a pas Sylvia Brown aussi. Là, c'est quelqu'un qui écrit un livre à des années-lumière de ce qui se passe aujourd'hui. C'est Dean Kohns, je vous invite à regarder The Eyes of Darkness. Donc, ce n'était pas un livre de prophétie, mais justement, il disait dans ce livre, aux environs de 2020, une sévère pneumonie, comme une maladie, va se répandre sur le globe et va attaquer les bronches, les tubes bronchés et résister à tous les traitements connus. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Là, c'était un roman. Maintenant, on dirait que les propos de ce roman sont devenus très sérieux. Et beaucoup de gens se disent pour cela, est-ce qu'on doit croire ces gens qui sont dans le monde, qui font des prophéties, et voilà que ça arrive ? Le monsieur Dean Kohns va même dire que cette maladie, ce virus va arriver avec une vitesse telle que les gens n'ont pas eu le temps de réagir pour pouvoir contenir leurs frontières ou bien contenir la propagation de la pandémie. Le monsieur en a parlé en 2020, et pourtant, c'est un livre réédité, je crois, en 1999. Vous voyez combien de distance, je dirais, combien la distance temporelle est grande. Ce qui nous arrive aujourd'hui a été déjà pensé par beaucoup d'acteurs. Mais maintenant, venons-en donc à la Bible. Que dit la Bible ? Luc VTE, verset 36. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'Homme. » Alors, à la lecture de Luc 21, le verset 36, nous voyons la Bible nous mettre dans une double posture. Une posture de prière et aussi une posture de surveillance. Ça veut dire que si nous n'exerçons aucune surveillance sur ce qui se passe, nous en serons surpris. Mais ceux qui ont compris qu'il y a des choses qui doivent se passer dans le monde, des choses par rapport auxquelles ils doivent se préparer, ne seront jamais surpris. Par exemple, je dois vous le dire, c'est dérangeant ce qui se passe avec le coronavirus, mais je n'en suis guère surpris. Et pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'un événement de telle envergure passe, j'essaie de voir comment est-ce que la Bible me fournit l'arrière-plan à travers lequel je pourrais interpréter les résultats de ces événements. Maintenant, veillez et priez, ça veut dire que si vous ne veillez pas, vous faites juste prier, vous serez surpris. Maintenant, si vous veillez seulement, vous ne priez pas, vous serez également surpris. Parce que prier, c'est pour être équipé une fois que vous avez compris que certaines choses vont arriver. Et l'une des façons de surveiller, c'est d'entrer dans la parole et de faire de la parole la lunette à partir de laquelle nous regarderons l'évolution du monde. Alors, ce qui est intéressant quand même, cette posture qui consiste à veiller et à prier, c'est une posture nécessaire étant donné que il y a deux mots de la Bible qui doivent toujours prévaloir en matière de prophétie par rapport au temps. La fin des temps et la fin du monde. Fin des temps. La fin des temps, chers amis, n'est pas la fin du monde. Ce ne sont pas des concepts, je dirais, interchangeables, quoique et très reliés. Ceux qui parlent de fin des temps comme étant la réalité dans laquelle nous participons aujourd'hui, je suis d'accord avec eux. Mais est-ce que c'est le coronavirus qui amène une perspective de fin des temps? Ou du moins, est-ce que c'est le tremblement de terre? Je vais vous dire quelque chose. La fin des temps, c'est une période qui a démarré automatiquement après l'ascension du Messie. Vous allez voir que la fin des temps même, puisque dès lors que le Messie arrive sur terre, nous sommes dans une période de fin des temps parce que les jours sont comptés. dès lors que, comment dirais-je, le Messie est venu dans le monde pour nous sauver la vie, nous vivons les derniers temps parce que l'action de Christ qui va le mener à la croix marque justement et, comment dirais-je, la fin des temps. Donc les jours sont abrégés depuis que Christ lui-même s'est inscrit dans cette bataille pour l'humanité. C'est-à-dire que, depuis Christ, nous voyons déjà dire « Repentez-vous car nous voyons des sujets proches » et les disciples vont vivre comme si Jésus allait venir le lendemain même ou bien le jour même de leur vécu. Pourquoi? Parce qu'ils devaient comprendre que plus que jamais, ils étaient cette génération proche de la fin. Donc, parler de la fin des temps, c'est retracer cette période dans laquelle même les disciples, les douze, se sont retrouvés. Ils vivaient eux-mêmes dans la fin des temps. Donc, c'est une séquence qui a une longue durée et je vais vous dire, en plus de 2000 ans de cela, des gens vivaient la fin des temps pour ne pas circonscrire la réalité de la fin des temps à aux choses qui se passent actuellement seulement. Donc, eux-mêmes, chrétiens de leur génération, ils avaient la responsabilité d'associer à la fin des temps certains signes précurseurs. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, cela dit, ce n'est pas le coronavirus qui amène le discours de la fin des temps. Non. Bien avant le coronavirus, la fin des temps était là. Cela dit, la fin du monde, par contre, c'est une séquence finale dans la fin des temps où le monde ne sera plus. Est-ce que le coronavirus, je peux l'associer à la fin des temps comme perspective eschatologique ou encore à la fin du monde? Attention, ce n'est en rien une fin du monde. Donc, ceux qui paniquent pensant que c'est la fin du monde, non, 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 ce n'est pas la fin du monde. Le coronavirus ne marque pas la fin du monde. Le monde est encore là. Mais, très certainement, ce que nous voyons marque c'est un élément majeur qui nous permet d'apprécier cette réalité que nous appelons fin des temps. Mais alors, c'est deux choses différentes. Le coronavirus n'est pas associable à la fin du monde. Le monde continue d'exister maintenant. Les événements de la fin des temps, nous allons les voir un peu plus en profondeur plus tard. On va avoir les mouvements des séducteurs. Remarquez bien, avant le coronavirus, il y a des gens qui sont en train de séduire d'autres gens. Vous vous demandez comment ils font pour avoir du monde dans leurs églises. Imaginez-vous des gens qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas accueilli dans leur vie et qui même se permettent de légitimer certaines visions du monde très contraires à la voie de Dieu. Comment ces gens arrivent à être à l'église et à bien vivre des fois même des pasteurs. Pourquoi c'est le mouvement des séducteurs qui est associé aux événements des derniers temps? On a aussi les guerres, les soulèvements. On a entendu dernièrement la possibilité d'une troisième guerre mondiale. La Bible dit vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre mais ce ne sera pas encore la fin. Tout cela est associé à ce qu'on appelle la fin des temps, des nations qui s'affrontent, qui se confrontent. Regardez bien les embargos, regardez bien les violences entre nations. Vous vous dites mais comment tout cela peut s'arriver? C'est des éléments associés à la fin des temps. Les persécutions aussi sont des spectacles qui font croire que nous sommes la fin des temps. Nombre de régions dans le monde des chrétiens sont persécutées. Ce n'est pas un hasard, c'est des nécessités prophétiques qui trouvent lieu d'être dans la manière dont les hommes s'organisent aujourd'hui. donc nous sommes dans un contexte où la fin des temps est en train de prévaloir mais n'oubliez pas j'ai ma grand-mère qui est morte il y a deux ou trois ans de cela. Elle aussi, elle vivait dans la fin des temps. Donc ce n'est pas quelque chose que le coronavirus amène. Vous voyez? Donc, il y a une récurrence malgré tout dans ce que nous voyons. la nature est en colère. Regardez bien, j'ai regardé ce qui s'est passé le 12 janvier pour comprendre le bilan des catastrophes en 2010 rien qu'en 2010 c'est-à-dire 10 ans de cela. Il y a eu 222.670 personnes mortes d'une catastrophe naturelle. En Russie, 56.000 personnes mortes de canicule Haïti, c'est-à-dire le séisme 222.770 donc on parle de 300.000 En Chine, il y a eu 2700 de séisme. Il y a eu 1760 inondations ou ça au Pakistan et il y a eu 600.000 personnes mortes à Chine. Donc maintenant, comprenez chers amis, rien que dans une seule année, toutes ces personnes sont mortes. Et qu'est-ce qui les a tués ? C'est la nature. Maintenant, on me parle de coronavirus. Ceux qui ne croient pas dans la théorie du complot, qui croient que la nature est en colère, peut-être c'est moi par exemple, est-ce que c'est un complot ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu ? Est-ce que c'est Satan ? Nous allons essayer de voir un peu où se mettre par rapport à ces différentes postures. Mais sur quoi nous devons nous accorder, la nature est en colère. Puisque ces éléments avec lesquels nous sommes rendus malades, ou bien nous mourrons, ou bien qui nous font rentrer dans le sol, ce sont des éléments naturels. Et dans le coronavirus, il y a une partie de la nature aussi. Alors, le bilan des catastrophes et 950 catastrophes naturelles en 2010, le CIS d'Haïti c'était le plus dur à absorber. Il y avait près de 8 milliards de dégâts, de dollars de dégâts. Il y avait Chili aussi qui est arrivé après Haïti et qui avait aussi près de 30 milliards de dégâts, alors que pas beaucoup de personnes avaient perdu la vie. Donc, c'était une année de record. Maintenant, nous sommes en 2020. À ce qu'il paraît, ce sera une autre année de record puisque les États-Unis prétendent s'attendre seuls à plus de 200 000 morts. L'Italie en a déjà 10 000. La Chine en plus de 3 000. Écoutez, chers amis, ce qui se passe là, c'est terrible. Sans compter la barre des millions est déjà franchie en ce qui concerne l'affectation par la maladie. Regardons le nombre de catastrophes naturelles dans le monde. Je ne sais pas si vous pouvez voir ce schéma qui traite de la mortalité et personnes affectées par les catastrophes naturelles dans le monde. De 1950 à 2012, nous avons remarqué qu'il y a eu un pic en 2000 et plus ou moins ça descend en 2012. Plus ou moins c'est descendu. Mais là, en 2020, ça reprend encore. Et ces éléments doivent nous porter à réfléchir. c'est plus de 2 500 000 personnes qui se trouvaient affectées par les catastrophes naturelles si nous arrivons à l'intervalle de 1950 à 2012. Maintenant, la question à se poser, est-ce que c'est l'armée de Satan? Est-ce que c'est l'armée de Dieu? Comme je vous disais précédemment, est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est surnaturel? Quand c'est le petit pays, la conclusion elle est hâtive. J'ai eu à me démêler avec un télévangéliste qui estimait que c'est parce que beaucoup d'Aïssé sont vodouisants que le séisme a eu lieu parce que le pays est vendu au diable. Mais maintenant, quand c'est arrivé au Chili, le Chili n'est pas vendu au diable. Oui, pas plus de vie humaine mais beaucoup plus de dégâts à réparer qu'en Haïti parce que ça se chiffre à 8 milliards de dollars pour réparer Haïti après le séisme alors que pour le Chili ça se chiffrait à plus de 30 milliards. Mais maintenant, pour le Chili on ne dit pas que c'est le diable mais pour les Haïtiens tout le monde est pressé. Quand c'est les petits pays c'est une activité diabolique. Il faut chercher le diable. Quand c'est les grands pays ben on ne cherche pas le diable. Voyez? Donc, quand c'est les grands pays on parle de catastrophe naturelle. On a par exemple le Japon où il y a eu comment dirais-je ce qu'on appelle un tsunami au Japon et c'était quelque chose de très dangereux ce qui s'est passé au Japon. Malheureusement ça ne devait pas marcher. Maintenant, beaucoup de personnes furent mortes. On parle de catastrophe naturelle. Mais quand c'est un petit pays comme Haïti d'ailleurs République nègre c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus compliqué. La progression des problèmes. Remarquez bien comment ça s'amplifie par rapport à la fin des temps. Au 15e siècle lorsqu'il y avait un séisme c'était 150 morts. Il faut dire aussi qu'il y avait moins de population. Au 16e siècle il y avait 153 morts pour les séises. 17e siècle 378 morts 18e siècle 650 morts en tout chaque 100 ans. 19e siècle 219 morts entre le 20e siècle et le 21e siècle là nous sommes en plein coeur du 21e siècle il y a eu plus de 2 millions de morts comment des séises. Faites le bilan des séises et faites le bilan du coronavirus. Vous allez savoir en termes de signes de fin du monde qu'est-ce qui est beaucoup plus fort. Au 21e siècle et au 20e siècle quand on fait l'addition plus de 2 millions de morts. Ça veut dire que les problèmes sont en train de progresser dans le monde. Le coronavirus et les tremblements de terre si on regarde les effets cumulatifs n'ont pas de communes mesures. Bien entendu il faut dire qu'on est juste au début du coronavirus. Ce que j'aimerais vous dire en même temps c'est que le coronavirus n'est pas le plus mortel des maladies qui ont secoué le monde. Non. 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 Pour ceux qui estiment que c'est la fin du monde c'est tellement terrible ce qui se passe j'aimerais vous dire que c'est de loin moins difficile moins complexe que ce qui s'est passé des années de cela avec comment dirais-je d'autres maladies et c'est de loin moins important en termes d'effets sur les vies humaines que d'autres maladies qui ont dominé le monde. Pasteur expliquez-vous venons-en aux faits. Je vous invite à regarder sur Wikipédia où il y a une rubrique qui traite des causes de mortalité dans le monde par ordre d'importance. Par ordre d'importance. Mortalité dans le monde. Et on va voir par année comment les chiffres s'anticulent. Maintenant pour les maladies infectieuses il y eu 17 millions de personnes. 17 millions en 2008. Donc regardons infection des voies et respiratoires inférieures 3 millions 460 000 en 2008. Maladies diarrhériques 2 millions 460 000 le sida dans une seule année a tué 1 million 740 000 mais on n'entend pas ces chiffres parce que ça n'arrive pas dans les pays où ces chiffres ont de l'importance. Ça arrive dans des petits pays. Tuberculose 1 million 340 000 personnes. Palidisme rougeole cancer du poumon cancer de l'estomac cancer du foie cancer colorectal cancer du sein bon le cancer du sein est un peu actuel ici. On a 458 000 personnes qui fuient mortes. Cancer du col de l'utérus 275 000 personnes mortes. C'est des chiffres officiels. Donc maladie coronarienne 7 millions 250 000 personnes en 2008. Accident de la vie courante. Plusieurs personnes chers amis qui n'ont pas de coronavirus sont mortes accidentellement dans une année si en première position c'était les maladies infectieuses en deuxième position c'est les cancers. Voyez les cancers sont très dangereux. Vous demandez aux gens de choisir entre le coronavirus et le cancer à vous dire quelque chose je ne suis pas médecin peut-être que ce que je dis peut-être remise en question mais le cancer a fait beaucoup plus de dégâts au fil des années puisque les chiffres sont autour de 7 254 000 les maladies coronariennes arrivent en troisième position. Les accidents de la vie courante vous voyez comme accident de la vie courante on a les chutes des gens qui sont tombés comme ça 424 000 et qui sont morts de leur chute. Dernièrement j'ai eu un ami qui a fait une chute et puis juste la chute aller à l'hôpital et puis il est tombé. Asphyxie on n'a pas mis de chiffre noyade des gens qui sont morts noyés 410 000 intoxication 340 000 brûlures 350 000 le tabac 6 millions de personnes l'alcool 2 millions 600 000 personnes donc chers amis je vous laisse lire vous-même puisque vous avez du temps pour apprécier le fait que en dépit des effets du coronavirus il faut se calmer il y a d'autres maladies d'autres problèmes qui ont fait beaucoup plus de torts à l'humanité donc la sous-alimentation a tué 3 400 000 personnes le sucre l'obésité diabète maladie cardiovasculaire diabète sucré maladie liée au travail accident du travail l'eau accueille du monde des accidents de la route ont tué 1 210 000 monde donc quand vous sentez que vous rentrez c'est la grâce de Dieu là le virus il y a je dirais même une surmédiatisation et à raison puisque ce qui se passe à une dimension planétaire c'est quand même inédit donc moi-même personnellement même si on me disait cela en un terme clair j'aurais du mal à comprendre ce qui s'est passé si je n'étais pas en train de le vivre les cas de suicide ont tué plus de 900 000 personnes en 2002 les guerres 190 000 les accidents d'avion 669 000 etc chers amis il y a eu beaucoup de décès aussi liés au coronavirus lorsque nous regardons le nombre de cas le nombre de morts mais rien ne ressemble à ce dont je vous ai parlé dernièrement certainement beaucoup de personnes seront atteintes du coronavirus mais en termes de mentalité les autres maladies ont fait beaucoup plus vraiment beaucoup plus il y a d'autres virus qui ont fait des dégâts dans le temps donc pour vous dire qu'il n'y a pas que le coronavirus donc on a l'ASA virus en 1989 virus variola on a antavirus l'HPS 93 virus dingue on a aussi virus infuissance la grippe espagnole qui a tué beaucoup de personnes on a Ebola virus qui a fait beaucoup de mal mais maintenant c'est quoi la particularité du coronavirus pourquoi toutes ces autres maladies les jeunes n'ont pas essayé de les associer à la fin des temps mais pour le coronavirus il y a tout un autre statut un statut vraiment particulier pourquoi premièrement c'est la dimension totale globale du coronavirus ça veut dire jusqu'à présent les autres maladies dont je vous ai parlé pouvaient avoir une dimension régionale pouvaient avoir pouvaient occuper justement certaines zones certains territoires mais le coronavirus va avoir une dimension beaucoup plus importante un spectre beaucoup plus large pour son développement et ça va affecter aussi la dimension du politique de l'économique et du social c'est toutes les instances toutes les échelles du politique qui font en sorte qu'on va développer des politiques pour sortir de cette crise donc on parle de la crise de la pandémie remarquez bien avec les autres maladies il n'y avait pas nécessairement une récession mais la pandémie l'effet de cette pandémie c'est carrément plonger le monde dans une récession et qui fait en sorte qu'au niveau des indices boxiers on voit des records auxquels on ne s'attendait pas personne n'a vu cela venir l'Occident est aussi à genoux nous avons l'habitude de voir dans les films que les vaccins sont rapidement trouvés maintenant il faut développer des protocoles et ça ne finit pas mais qu'est-ce qui se passe maintenant on sent que l'homme est désarmé et c'est pas un organisme qui résonne c'est un virus c'est pas la guerre qui fait ces dégâts un virus donc l'année même aussi dans laquelle a eu lieu c'est comment dirais-je l'entrée du coronavirus en Occident fait réfléchir plusieurs numérologues puisqu'ils se disent c'est l'année 2020 et 20 c'est comment dirais-je 20-20 c'est 40 et le chiffre 40 ils disent que bon c'est le chiffre de l'épreuve et c'est aussi le chiffre de la totalité de l'universalité des 4 points cardinaux donc c'est pour ça que toute la surface du globe terrestre est affectée vous allez me dire ah non il y a des tribus il y a des sites des sites qui sont pas affectés la manière dont on est affecté c'est directement ou indirectement donc il en est des pays qui jusqu'à présent ont réussi à contenir la pandémie mais maintenant n'empêche pas que dans un monde globalisé il y a quand même un degré d'affectation maintenant continuons pour voir même si nous parlons du coronavirus la première catastrophe c'est le péché et c'est pourquoi la tentative de Dieu c'est de venir à la croix et pour manifester son amour et pour que l'homme puisse répondre et malheureusement la réponse de l'homme a été quoi ? le refus et l'homme veut dire que nous pouvons vivre sans Dieu et là vous dire le fait par l'homme de vivre sans Dieu c'est la plus grande catastrophe pas le coronavirus le fait que l'homme soit arrivé à dire donc nous mettons Dieu dehors dans notre pays des fois sous prétexte d'une certaine laïcité mais pas une laïcité positive mais une laïcité non inclusive qui fait en sorte que le monde met Dieu dehors qu'est-ce qui arrive ? le péché chers amis est derrière tous les dégâts que nous voyons dans le monde s'il n'y avait pas de péché le monde serait encore en harmonie dans le jardin d'Éden et comment comprendre le coronavirus il faut dire que toute maladie est directement ou indirectement conséquence du péché peut-être pas de péché mais du péché donc un péché c'est quand on identifie un péché et ça a une conséquence mais le péché comme principe c'est ce qui fait que les maladies sont autorisées sur le monde donc c'est le jugement de Dieu qui vient et les hommes sont des victimes victimes jusqu'à quel point est-ce que lorsqu'on choisit sa propre voie on peut se considérer comme victime sachant que Dieu a déterminé d'avance les conséquences associées à certaines voies non je pense pas qu'on peut se considérer comme victime en tant que telle sinon il faut dire qu'on est des victimes consentantes alors comprenez bien pourquoi tous ces problèmes avec la terre avec la nature remarquez bien Genèse 3 17 disait puisque tu as écouté la voix de la forme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre tu n'en mangeras point le sol sera maudit à cause de toi c'est à force de peine que tu entieras la nourriture tous les jours de ta vie le sol sera maudit je vais vous dire quelque chose il y a une malédiction attachée à la terre il y a une malédiction attachée à la terre le sol est déjà maudit donc tout ce qui sort du sol tout ce qui est rattaché au sol comporte son lot de malédictions l'homme ne peut pas dominer et c'est ce qui se passe aujourd'hui l'homme est tombé de son pédestal et remarquez bien un virus est venu et puis l'homme subit la domination du virus est capable de venir avec des vaccins puisqu'il y a un protocole il y a un temps à prendre et tout le monde redoute les effets secondaires et écoutez l'homme ne peut plus dominer c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui comprendre comprendre le coronavirus le coronavirus participe avant même de parler de l'eschatologie publique de l'échec de l'homme le coronavirus est lié au fait que l'homme a échoué si l'homme n'avait pas échoué il n'y aurait pas ce virus alors le problème avec la terre et nous voyons que la terre s'oppose même à Dieu c'est pourquoi je sais vous cieux Apocalypse 12 verset 12 malheur à la terre et à la mer car le disable est descendu vers vous animé d'une grande couleur sachant qu'il a peu de temps donc mais comment la fin de l'histoire la bulle parle Luc 21 verset 27 et 28 alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuit avec puissance et une grande gloire quand ces choses commencent à arriver redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche alors Dieu lui-même a parlé de comment la fin de l'histoire va s'articuler pourquoi des gens disent que c'est la fin du monde non non c'est pas la fin du monde donc c'est un spectacle inouï le coronavirus c'est un spectacle de fait d'état hum mais ce n'est pas la fin du monde puisque la bible dit comment la fin arrivera et la vérité biblique Matthieu 24 36 nous dit pour ce qui a du jour et de l'heure personne ne le sait ni les anges des cieux ni le fils mais le père seul Matthieu 24 36 donc personne ne peut prédire que c'est la fin du monde même si nous sommes dans la fin des temps et pourquoi encore depuis un 3 nos 10 nous dit le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée depuis un 3 10 si je suis encore sur terre c'est que c'est pas encore la fin du monde Matthieu 24 verset 21 nous offre notre perspective quand la détresse sera si grande qu'il n'y en a point nul de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais c'est pour cela que nous devons nous servir de ce qui se passe actuellement où nous voyons la dimension des détresses comme des indicateurs du fait des temps c'est important que nous prenons le temps de prier aujourd'hui tout le monde voit qu'elle peut être la détresse et c'est pourquoi j'exhorte les frères et les soeurs à prier Dieu parce que les détresses peuvent être grandes regardez aujourd'hui il y a des gens qui ont perdu leur emploi il y a des gens qui sont stressés paniqués il y a des gens qui ne savent où donner la tête il y a des gens qui vont perdre leur maison il y a des gens qui vont perdre la session il y a des gens qui vont perdre tellement de choses c'est compliqué ce qui se passe donc il y a une détresse qui s'installe et c'est pourquoi nous essayons de rentrer à travers une construction théologique le coronavirus dans les prophéties entourant la fin des temps parce que ça amène un début de détresse mais attention ce n'est pas la fin du monde et dites-vous bien que jusqu'à présent il y a des gens qui ne paniquent pas lorsque ce sera le spectacle de la fin du monde la panique sera généralisée et pour des bonnes raisons bien entendu c'est pour cela que nous devons faire montre de prudence plutôt que de parler de la fin du monde veillons et prions parce que le Seigneur ne tarde plus le Seigneur ne tarde plus donc j'exhorte ceux qui m'écoutent et qui connaissent Jésus-Christ à faire attention Jésus n'est pas loin à quel moment la fin la Bible ne donne aucune date et ne demande de se fonder sur aucune prédiction fantaisiste mais la Bible parle de temps fâcheux de temps difficile compliqué de dernière heure mais la Bible ne dit pas exactement ce qui se passe la Bible dévoile en même temps qu'au dernier temps comment les hommes seront leur immoralité comment ils seront fanfaron vous voyez donc même parmi ceux qui sont chrétiens il y en a qui vont rejeter Christ donc ils seront de mal en mal je vous invite à regarder 2 Timothée 3 verset 13 qui montre qu'au lieu que l'homme s'améliore il va s'améliorer davantage et le châtiment de Dieu deviendra inéluctable alors comment je vous invite à lire ce texte Luc 21 verset 26 je vais lire un peu certains textes avec vous parce que je pense que ça va nous aider à mieux comprendre certaines choses donc Luc le chapitre 21 le verset 26 les hommes rendent à l'âme de terroir dans la table de ce qui surviendra pour la terre car les puissances des cieux seront ébranlées voilà un peu dans quelle posture que le monde se retrouvera et au verset 27 la Bible dit alors on verra le fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire et une grande gloire lisons Apocalypse le chapitre 16 le verset 11 Apocalypse le chapitre 16 le verset 11 je lis pour vous et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres nous voyons ces textes sont souvent associés aux événements de la fête et je vais finir avec un autre texte qui se trouve dans deux pierres le chapitre 3 verset 7 et 10 7 à 10 tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu pour le jour du jugement et de la huine des hommes épis mais il est une chose à bien aimer que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans c'est comme un jour remarquez bien le discours le royaume des cieux est proche si vous comprenez que deux mille ans c'est comme deux jours devant Dieu alors de manière symbolique c'est comme deux jours puisque un jour est comme mille ans et mille ans c'est comme un jour si nous allons littéralement alors le Seigneur ne tente pas de l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant qu'aucun périsse ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la perfection le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour les cieux passeront avec fracas les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les oeuvres qu'elle renferme sera consumée alors c'est de cette manière qu'aura lieu la fin c'est de cette manière qu'il faut comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions et Apocalypse 20 versets 11 à 15 nous dit quoi puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre et le ciel s'enfurent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux et je vis les morts les grands et les petits qui se tenaient devant le trône les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert celui qui est le livre de vie et les morts furent jugés selon leurs oeuvres d'après ce qui était écrit dans ces livres la mer rendit les morts qui étaient en elle la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'état de feu c'est la seconde mort l'état de feu quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'état de feu c'est comme ça que les choses vont se dérouler alors c'est quoi les signes de fin de l'Apocalypse on parle d'Apocalypse 13 qui parle de l'avènement de nos dictateurs qui aura un porte-parole le faux prophète qui va animer l'image de la bête donc on va on va revenir un de ces quatre sur ces sujets on parle d'un dictateur qui arrive avec le pouvoir de faire la guerre des manigances qui persécutera les témoins qui se fera adorer qui va blacémer contre Dieu qui va imposer sa marque sur tout être humain pour acheter ou vendre donc la marque de la bête 666 donc on va voir la présence de 100 économiques mondiales et Babylone la grande Apocalypse 18 on verra cela bientôt donc les signes de la fin selon Jésus Matthieu 24 les faux messie est-ce qu'on a des faux messie ici maintenant oui ça existe alors en Floride il y en a qui s'auto-proclament messie les guerres Matthieu 24 verset 67 tremblement de terre verset 7 est-ce qu'on a eu des tremblements de terre des famines est-ce qu'on a eu des famines des gens qui ont faim la persécution des disciples est-ce qu'on a ça aujourd'hui on vit des derniers temps chers amis Alléluia on vit des derniers temps plus que jamais le peuple de Dieu doit s'investir dans la prière puisque nous vivons pleinement les derniers temps la persécution oui on a des chrétiens qui sont brûlés vifs donc sur les réseaux sociaux vous voyez ce qui se passe même si le monde fait silence l'individualisme exacerbé verset 12 les gens sont devenus très individualistes nous vivons dans des sociétés très individualistes la prédication de l'évangile dans le monde entier moi-même ce qui se dit dans Matthieu 24 verset 14 je ne pensais pas que ce serait un signe de la fin selon Jésus mais en même temps c'est ce que la Bible nous dit je me disais mais comment l'évangile sera prêché à tout le monde eh bien la technologie le permet je peux prêcher en Europe sans avoir des Européens avec moi maintenant c'est ce que permet la théologie et pas la théologie la technologie et c'est pour cela que veut veut pas même si certains pays ferment leurs frontières à l'évangile ils ne pourront pas définitivement empêcher l'entrée de l'évangile dans certaines zones et par ailleurs il y a des gens qui ne disposent même pas de cette technologie donc quand ils vous racontent le récit de leur conversion vous vous demandez mais comment ça s'est passé puisqu'ils n'ont jamais entendu parler de Christ ils n'ont aucune idée de Christ et pourtant ils ont reconnu Christ et ils ont accepté Christ dans leur vie pourquoi ? parce que de manière directe Christ décide d'entrer dans certains endroits donc nous vivons les derniers temps et l'un des signes c'est la prédication de l'évangile dans le monde entier le fait que le monde entier maintenant alléluia vit cette situation où aujourd'hui l'église passe dans sa version numérique maintenant plusieurs personnes vont recevoir l'évangile à cause du coronavirus qui rite maintenant le fonctionnement de nos églises nous ne voulions pas faire avant le virage numérique beaucoup de gens disaient que la technologie est diabolique maintenant voilà que ce qui se passe aujourd'hui remet en question les mentalités ce qui se passe aujourd'hui remet en question les modes de pensée nous ne pouvons plus dire que il y a problème il y a difficulté donc je ne peux pas ci je ne peux pas ça non l'évangile sera prêché à même de chez nous nous pouvons toucher des millions de chrétiens là où nous sommes assis c'est la bible qui prévoyait que la prédication de l'évangile se fera dans le monde entier alors mais remarquez bien si Matthieu 24 nous présente les signes de la fin je ne vois pas le coronavirus dans les signes de la fin est-ce que je peux le valoriser parce qu'il y a beaucoup de personnes parce qu'il tue beaucoup de personnes parce que les effets sont dramatiques et ça va au-delà de la santé des individus nous parlons d'aspect économique aspect sociologique aspect politique etc tout se trouve englobé dans une seule pandémie la prise en charge de la pandémie demande justement la conjugaison des forces de différents paliers une synergie entre les forces et écoutez est-ce que ça fait du coronavirus un signe biblique ce que j'aimerais vous dire c'est que si la Bible présente des signes spécifiques c'est que en termes d'importance ce sera beaucoup plus fort que le coronavirus parce que la Bible n'a pas parlé de la maladie du coronavirus mais maintenant les signes ne sont pas selon plusieurs personnes qui disent qu'il ne faut pas voir les signes comme étant tous listés Jésus a donné quelques signes mais ça ne veut pas dire que c'est seulement les signes que nous voyons de la Bible qui vont prévaloir donc il faut voir surtout Jésus a listé des éléments qui vont troubler mais tout ce qui peut être associé à une grande détresse peut aussi être considéré comme un élément de la faim alors n'oubliez pas le coronavirus très certainement fera moins de morts que certaines maladies dont j'imagine le sida et après le sida il y a quoi d'autre le cancer je pense que le coronavirus fera moins de dégâts puisque d'ailleurs on guérit du coronavirus plusieurs personnes sont guéries du coronavirus il y a un pasteur qui expliquait qu'il était malade il ne l'est plus donc on guérit du coronavirus maintenant pourquoi cette polarisation alors c'est parce que la maladie a des effets totaux globaux et du coup personne n'y échappe c'est pour cela que et puisque nous parlons de signes bibliques nous devons accorder de l'importance au coronavirus sans que le coronavirus ne soit directement dans la Bible la Bible même parle d'ulcère mais pas de coronavirus quelque chose qui agit autrement qui a un autre mode opératoire mais comprenez bien que le coronavirus à lui seul suffit de faire du mal puisqu'il met l'homme à genoux donc c'est ici que s'arrête l'étude biblique si vous avez des questions nous vous demandons de les mettre sur le live et nous allons nous faire le plaisir de vous répondre au fur et à mesure donc tenez-vous bien priez le Seigneur pour que Dieu vous accorde sa grâce pour que vous traversiez cette période de confinement prions le Seigneur ensemble Seigneur Dieu d'amour Dieu de compassion et de misécode nous te disons merci pour les grâces que tu nous as octroyées merci parce que nous sommes encore là malgré les temps difficiles qui s'amènent tu nous permets de vivre la vie que tu donnes Percet tu avais dit dans ta parole que tu es le chemin la vérité et la vie et Percet parce que tu es la vie nous te demandons de te répandre chez tous ceux qui ne t'ont pas encore reçu au Dieu afin qu'ils expérimentent la vie en abondance et s'ils ont expérimenté la vie ils n'ont pas peur de la mort parce que celui qui croit en toi vivra l'homme même qu'il serait mort parce que cette vie que tu nous donnes ce n'est pas une vie temporelle mais c'est une vie éternelle nous voulons te remercier Percet nous te remercions de l'assistance que tu nous donnes sur le plan virtuel au Père et nous te demandons de continuer à opérer Percet nous vivons les derniers temps mais dans ces derniers temps trouve les mots trouve le langage trouve la façon Percet de parler à notre coeur parce que nous avons besoin de toi au-dessus ceux qui sont bloqués ceux qui croient que le coronavirus c'est la fin du monde dit leur Percet nous sommes et nous avons toujours vécu dans la fin des temps cette génération vit la fin des temps Percet comme d'autres générations avant nous et que Percet pour chaque génération il y a une grâce que tu as relâchée et nous voulons rentrer dans cette grâce nous voulons recevoir cette grâce et nous l'approprier au Père nous te demandons de bénir ton peuple bénis ceux qui sont loin et nous espérons un jour pouvoir nous retrouver ensemble comme communauté fraternelle pour nous réjouir sainement dans ta présence bénis-nous au Dieu c'est au nom de Jésus que nous te prions à lui la gloire l'honneur et la louange au siècle des siècles Amen que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine puisque nous continuerons à creuser sur le coronavirus plus particulièrement nous allons nous étendre sur les signes de la faim et voir comment le coronavirus intègre justement ces signes à la prochaine à mercredi prochain que le Seigneur vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada